Bonjour à toi, savais-tu que Frankenstein, le célèbre roman de Marie Schellet, a peut-être été influencé par des recherches scientifiques des plus sérieuses ? Non ? Eh bien laisse-moi te parler de Luigi Galvani, un anatomiste physicien italien dont le laboratoire pourrait te surprendre. On est en Italie au 18ème siècle. Benjamin Franklin a pu nous démontrer tout son savoir sur l'électricité et les fameux paratonnerres. C'est donc un moment génial pour tout chercheur qui s'intéresse un tant soit peu au sujet puisqu'il y a de quoi faire. Il reste plein de questions à poser, mais surtout plein de réponses à trouver. Luigi Galvani, des questions, il en a quelques-unes, à commencer par une toute simple, quelle est l'influence de l'électricité sur les nerfs ? Evidemment, il ne va pas bosser sur sa propre jambe, il commence alors à disséquer des grenouilles pour élaborer des théories. Un jour, avec un de ses assistants, il découvre qu'une étincelle à distance reliée aux nerfs de la grenouille par un fil de fer provoque une contraction franche et brutale des muscles de la cuisse. Et ça, franchement, c'est un truc de fou ! Galvani ne s'arrête pas là et continue son expérience. Que se passerait-il si c'était un éclair à la place de l'étincelle ? Alors, il installe les cuisses de grenouilles reliées à un fil conducteur sur sa terrasse et il attend l'orage. Son intuition est bonne, cela fonctionne. L'électricité artificielle et l'électricité atmosphérique ont les mêmes effets sur les pauvres cuisses sans vie de la grenouille. Par la suite, Galvani observe des contractions musculaires alors qu'il n'y a pas d'éclair. Et comme il le dit, il va essayer de laisser les nerfs de la grenouille se charger d'électricité atmosphérique avant de décider de s'enfermer dans une pièce pour créer une contraction musculaire à l'aide de plaques de fer et d'un arc conducteur. Encore une fois, cela fonctionne mais surtout cela montre, selon Galvani, que l'électricité ne viendrait ni d'une machine ni de l'atmosphère. Alors d'où viendrait-elle ? C'est la prochaine question que se pose Galvani et il propose l'hypothèse suivante, l'électricité proviendrait des animaux eux-mêmes. Il la contiendrait dans leur cerveau et celle-ci serait distribuée par les nerfs. D'où la réussite de ses expériences, sous l'étincelle électrique ou via l'arc conducteur, celle-ci se décharge. Bon j'imagine que tu t'en doutes, mais tout ça est pas mal controversé à l'époque et Galvani fait parler de lui. C'est sûrement au cours d'un débat d'amis de son père que Marie Shelley a entendu parler de tout ça. Il faut dire que les amis de ses parents étaient des hommes prestigieux, des chimistes, des historiens ou encore des poètes. Cela a pu permettre à Marie de rester attentive et curieuse, tout en lui laissant la possibilité de s'intéresser à des sujets complexes comme a pu l'être l'électricité. Mais il faut savoir surtout que Giovanni Aldini, le neveu de Galvani, avait pris soin de populariser les travaux de son oncle, notamment en Europe en réalisant des expériences pour démontrer publiquement l'électrification des corps d'animaux morts pour leur rendre la vie pendant quelques instants. A cette époque, Marie voyage en Europe et c'est peut-être ce qui lui donnera de l'inspiration pour son célèbre Frankenstein. En effet, dans cette histoire qu'elle a écrit lors d'un jeu de vacances avec Lord Byron alors qu'elle n'avait que 18 ans, Marie donne un écho aux histoires de Galvani et de son neveu Aldini. L'histoire d'un savant qui donne la vie à un être composé de parties de chères mortes. Bon, là on entre clairement plus dans de la science-fiction basée sur des spéculations scientifiques. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, un savant fou sera réellement capable de faire revenir les morts. Enfin, pour le coup, moi ça ne me tente vraiment pas. Si tu as kiffé cette vidéo un peu spéciale, surtout n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Si tu veux réentendre ma voix mais surtout découvrir les vidéos de tous les copains, c'est à String Theory qu'il faut que tu t'abonnes. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501